Ok téléphone, je veux aller à l'université Paul-Valéry. Derrière cette simple requête, il y a du code, des tonnes de codes. Et ce code est écrit par des informaticiens, des tas d'informaticiens. Mais pas seulement. Que code-t-on ? Pour qui ? Comment fait-on le lien entre la technologie et les usages ? C'est tout le sujet des humanités numériques. Le lien entre l'ingénierie informatique et les sciences humaines et sociales. Ça vous paraît abstrait ? Pas de panique ! Aussi vrai qu'il n'y a pas d'informatique sans informaticien, il n'y aurait pas d'assistant vocal sans linguiste, de GPS sans géographe ou de jeux vidéo sans art plastique. Et les exemples sont infinis. Et demain ? 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est pourquoi l'université Paul-Valéry Montpellier III se transforme et anticipe l'émergence de ces nouveaux métiers par le développement des humanités numériques et la création du projet Nexus. Avec le projet Nexus, l'université explore, bouscule, innove et se transforme. Comment ? Eh bien, elle décloisonne les disciplines en créant des modules appelés « briques d'enseignement thématique » en lien avec les grands thèmes de notre société. Elle réduit les distances en proposant la même qualité d'enseignement à l'université ou à l'autre bout du monde. Elle offre des formations en parfaite adéquation avec le monde du travail et les attentes des recruteurs. Et en plus, elle construit un tiers lieu dédié aux projets professionnels des étudiants. En développant l'esprit critique et éthique des étudiants, l'université Paul-Valéry Montpellier III reste fidèle à son identité et participe à la création d'une société humainement et socialement responsable.